Quand on est en Europe, on a quatre saisons. Printemps, été, automne, hiver. Dans les tropiques, non. Il y a deux saisons. Saison sèche et saison des pluies. Alors, ces pluies tropicales, c'est quelque chose d'incroyable. Imaginons une forêt un peu sèche qui attend la pluie. Les plantes ne sont pas du tout armées pour lutter contre la sécheresse. Donc, elles sont toutes fanées comme ça. Et puis, un jour, on entend un brûlis. Et ça s'approche comme ça. Et tout d'un coup, on réalise que c'est la pluie qui arrive. Alors là, on n'a plus que quelques secondes pour se mettre à l'abri. Dans les régions tropicales, plus il pleut, plus les arbres sont contents. Là où il pleut de cette façon-là, la forêt équatoriale se trouve à son optimum. Tout est favorable à la vie ici. Mais pour qu'il y ait évolution, il faut des contraintes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes entre les tropiques ? Pas du tout. En fait, les contraintes sont extrêmement fortes. Mais c'est les contraintes qu'exercent les uns sur les autres les êtres vivants de cette forêt. Les plantes sur les animaux, les animaux sur les plantes, les animaux sur les animaux, etc. Un être vivant ici, dès sa naissance, il est entouré d'un formidable réseau de contraintes biotiques. C'est ça l'énorme différence entre les forêts d'Europe et les forêts tropicales. En Europe, rien de tout ça. Dans ces forêts des régions tempérées, les facteurs limitants sont physiques. Le sec, le feu, le froid, la charge de neige, les orages, des choses comme ça. C'est des facteurs physiques. C'est ça qui gouverne le fonctionnement annuel de la forêt. Les contraintes dans les forêts d'Europe, c'est l'hiver. C'est le grand froid, c'est le gel, c'est les charges de neige, etc. Eh bien, l'adaptation à ces contraintes-là, ça correspond à l'évolution. Donc c'est vraiment le jour et la nuit, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Chez nous, en Europe, une contrainte climatique liée à l'hiver, en fait des températures très basses, et dans les forêts tropicales, des contraintes liées aux interactions entre les êtres vivants, notamment entre les plantes et les animaux. Et là-dessus, en Europe, une contrainte climatique liée à l'hiver. Et là-dessus, en Europe, une contrainte climatique liée à l'hiver.